C'est-à-dire que les conseils de quartier vont jouer leur rôle en toute indépendance, saisir de projets, les travailler, les porter. Les associations vont pouvoir le faire. Des individus vont pouvoir aller démarcher les conseils de quartier, les associations, parce qu'ils auront une idée qu'ils vont vouloir faire porter. On n'est pas dans un schéma hiérarchique où il y aurait une espèce de hiérarchie entre le citoyen, le conseil de quartier, l'association, la mairie d'arrondissement, la mairie de Paris. Tout ça doit fonctionner de façon très ouverte. Donc, souriez, prenez le pouvoir, on vous le donne.